Moi du coup c'est Linn. Et moi c'est Hirel. Et donc on est en volontaire d'un service civique à la FEV depuis fin août durant toute l'année. Moi j'ai choisi de faire un service civique parce que je ne sais pas quoi faire l'année prochaine et donc du coup je me prends une année de pause pour vraiment réfléchir à ce que je vais faire et en même temps avoir une expérience un peu professionnelle même si j'en ai déjà eu c'est un peu différent de ce que j'aurais pu avoir avec des petits boulots donc voilà. Et moi du coup j'ai choisi de faire un service civique parce que je n'ai pas eu mon année de licence et du coup c'est pour prendre un temps pour me réorienter et choisir une autre formation en fait qui me plairait plus et qui serait beaucoup plus professionnalisante que c'était la licence. Du coup je pense que le service civique m'a rapporté beaucoup pour la poursuite du coup des études puisque je veux que ma formation et mon futur métier soit dans le domaine du social. Donc c'est vrai que là on est en contact avec un public assez jeune et même un public adulte. On travaille donc avec des familles, des enfants et des bénévoles aussi qui sont des étudiants donc je pense que ça peut être un atout pour la poursuite des études. Je pense aussi que ça va être un atout pour moi parce que j'ai aussi envie de partir dans le social et en fait c'est surtout ma mission de service civique qui m'a fait enfin qui m'a donné envie de partir dans le social et de travailler avec des enfants peut-être plus tard. Une idée que j'aurais pas du tout je pense hors service civique donc oui je pense que ça nous a vachement apporté. Rien que pour ça, ça nous a apporté beaucoup. Les missions sont assez diverses. On touche à plein de choses donc c'est ça qui est cool aussi. Ça nous apporte pas mal de compétences pour plus tard dans la vie professionnelle. Notre mission principale c'est de mettre en relation des binômes donc bénévoles étudiants avec des jeunes en difficulté donc ça peut être une difficulté scolaire mais ça peut être toutes sortes de difficultés et donc du coup de suivre ces binômes là tout au long de l'année par des appels qu'on appelle des suivis, des écritures de bilan, hyper divers on fait aussi des ateliers. Donc moi ma mission c'est, je m'occupe des jeunes nouvellement arrivés sur le territoire et donc du coup là je suis en train de préparer un atelier de 7 séances avec un groupe de 4-5 du coup jeunes nouvellement arrivés sur le territoire pour notamment l'apprentissage du français. Donc dans l'animation aussi on a notre petit pas quoi. C'est ça. Et ma main du coup j'ai pour mission toute la gestion de la mobilisation. Donc ça va être placer des amphithéâtres dans le planning, de contacter les professeurs pour avoir des autorisations aussi d'intervenir pendant leurs cours. Et donc on a une partie commune qui est le suivi de binômes. Donc voilà. Et après on a des projets aussi annexes. Et pour ma part donc ça va être d'organiser des soirées pour les engager du coup de la FEV. À la FEV on a aussi deux salariés, on est quatre services civiques et il y a deux salariés. Du coup moi j'en ai qu'une, enfin on appelle ça des tutrices, moi j'en ai une seule pour moi et Virginie s'occupe des trois autres services civiques. Et donc du coup bah leur rôle c'est de, bah déjà elles ont leurs affaires aussi, à faire de leur côté et de nous suivre. C'est elles qui nous donnent les missions qu'on doit faire et elles sont vraiment tout le temps là, dès qu'on a un problème elles sont là. Elles nous suivent vraiment bien. Moi je trouve qu'on a pas peur de se foirer. Parce qu'on sait qu'elles sont là derrière pour nous rassurer et nous dire que c'est pas grave si on fait une faute quoi. C'est comme ça qu'on apprend de toute façon. Bah moi le côté qui me plaît le plus c'est vraiment le fait que c'est pas une routine en fait. C'est pas, on arrive, on fait que de l'administratif toute la journée et puis on rentre chez nous le soir. C'est vraiment, on touche à tôt. Que ça soit être en contact avec des binômes, que ça soit le contact avec les familles. Bah forcément l'administratif fait ça un petit peu pour ma part. Et bah c'est pareil, la création de jeux, la création de projets, donc tout ce qui est soirées etc. Et franchement c'est pas mal. Ouais et puis on bouge pas mal parce qu'on va nous-mêmes au domicile des familles pour du coup faire des rencontres entre les étudiants et les jeunes. Donc du coup vraiment on bouge dans tout Brest. Déjà ça nous fait découvrir dans tout Brest. Et puis on est pas tout le temps au local, sur une table ou quoi. On bouge vraiment beaucoup, quasiment tous les jours en vrai. Sous-titrage ST' 501